petit message avant de commencer cette vidéo au départ je voulais la sortir pour le jour d'halloween ou un peu après malheureusement j'ai pris du retard sur le montage à cause de mon travail de ma vie personnelle de tout ça tout ça du coup je ne vous la sors que maintenant j'espère quand même qu'elle vous plaira je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine merci alors évidemment bonjour à tous oh bordel ça m'a tué la gorge au moment où je commence à enregistrer cette vidéo nous sommes le 24 octobre et comme je pense que vous l'avez compris à l'ambiance autour de moi au masque au thème de mon t-shirt vous êtes en ce moment même sur ma première vidéo sur le thème d'halloween la vidéo spéciale halloween bonjour à tous bonjour à toutes et bonjour surtout à ceux qui ont cliqué sur la vignette de cette vidéo bonjour aussi à tous les monstres qui nous regardent vampires loups-garous monstres de fangenshine fantômes et autres de vous joindre à nous pour ce moment de rire mais surtout un grand bonjour à dracula salut venturo je sais pas si tu me regarde peut-être de ton château en pensylvanie peut-être que tu es dans ton cercueil sur ta tablette ou sur ton téléphone ou alors tu es pendu comme ça à la tête en bas accroché par les pieds je sais pas mais en tout cas on te fait un gros coucou je sais pas si vous me reconnaissez sous ce masque mais c'est moi sergi je me suis fait peur dans le retour caméra aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne youtube un concept que j'adore personnellement et que beaucoup d'autres personnes qui regardent youtube aiment aussi ce concept a été démocratisé par amixem le youtubeur principalement les pires et aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo sur laquelle vous avez cliqué et qui était aussi écrit sur la vignette on se retrouve tous ensemble pour réagir au pire costume d'halloween diy je suis super content de faire ce concept de vidéo mais comme c'est censé être une vidéo réaction mais que c'est moi même qui ai sélectionné les images vu que je travaille tout seul sur mes vidéos ne soyez pas trop étonnés si mes réactions sont pas folles bon ne perdons pas plus de temps et commençons cette vidéo par le premier sur un système de pléonasme attention jingle premier costume on commence avec un costume d'iron man assez mal fait on va dire fabriqué avec du papier une espèce de nappe rouge du scotch jaune et du papier de cadeau bleu on dirait c'est pas ouf franchement c'est vraiment pas ouf pour un costume DIY pas cher il s'est vraiment bien démerdé quand même franchement avec mes skills en cosplay je crois que j'aurais pas fait mieux que ça je crois que je vais enlever ce masque pour la suite de la vidéo parce que je pense que vous entendez pas bien le son allez on passe tout de suite sur le deuxième oh bordel attention on n'est pas là pour se moquer mais quand même des gens me cherchent un peu on reste sur les super-héros mais on passe côté DC comics avec ce magnifique costume de The Flash alors par contre on sait pas si Barry Allen a abusé du round of gear ou s'il a passé son costume on s'échange mais le costume a rétréci ça c'est sûr on voit quand même qu'il a fait l'effort de se dessiner des abdos au marqueur sur le ventre il a aussi pris la pause genre je cours franchement il y a du haut niveau celui-là j'aime bien j'aime beaucoup il fait beaucoup rire allez on passe au suivant dans la catégorie Disney on a ce très beau cosplay de la belle et la bête avec un père et sa fille qui ont l'air très heureux le père jouant la princesse belle et la fille jouant la bête le père aurait pu quand même faire l'effort de se raser et de se maquiller un minimum je veux plus continuer cette vidéo bon là vous l'aurez compris pour continuer sur du Disney on a magnifique costume du personnage de Darla dans Nemo c'est la petite fille du dentiste ou la nièce du dentiste je sais plus qui a un énorme appareil dentaire en fer et à qui le dentiste offre Nemo dans un petit sachet en plastique avec de l'eau c'est la gamine qui arrête pas de crier et de secouer le sachet même que le pélican l'attaque à un moment ben voilà c'est ce personnage le costume est très bien fait il faut dire j'ai envie de dire next au suivant d'accord 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 attention leurs costumes sont très bien fait surtout pour cette idée ce qui me fait le plus banné c'est le visage du chat et du lapin le lapin est chelou mais le chat il fait vraiment peur sinon celle-là j'aime bien les costumes sont bien faits suivant hein allez suivant ok on est sur un très beau cosplay de Star Wars bon ça rien ne va dans cette photo premièrement R2D2 c'est une poubelle bleue où ils ont scotché un papier avec écrit R2D2 utipex dessus deuxièmement il y en a un agenouillé juste à côté qui porte le sac poubelle qui devait sûrement être dans la poubelle bleue il le porte à l'envers il a fait un trou pour faire une tête chelou dedans et il a mis une paire de rébains noirs je sais pas quel personnage il représente j'ai jamais vu ce personnage en Star Wars dites moi dans les commentaires si vous savez qui c'est C3PO c'est une chip avec des bouts de carton et un casque en carton peint en doré et sur son torse une étiquette jaune avec écrit C3PO dessus Yoda et Dark Vador sont assez bien faits attention quand je dis assez bien faits je veux dire qu'on comprend qui ils sont censés représenter et la princesse Leia elle a le meilleur costume mais elle a sa blazer rouge j'ai pas compris on reste dans du Disney mais on passe du côté de la Fox avec un très beau costume de Homer Simpson fait maison c'est sûr on voit très clairement que ce selfie a été pris avec son iPhone dans un miroir et sûrement dans des toilettes publiques car on arrive très clairement à distinguer un urinoir à sa gauche planqué sur le côté on rêve dans le cinéma mais plus dans l'univers de Tolkien avec la trilogie le seigneur des anneaux la trilogie le Hobbit et la série le seigneur des anneaux les anneaux de pouvoir disponibles sur Prime Vidéo avec ce cosplay très comique de la tour sombre de Sauron qui se trouve dans la Mordor vous savez c'est cette grande tour noire avec des pics en haut et l'oeil de Sauron enflammé au milieu à son sommet c'est sûr qu'elle aurait pu choisir autre chose comme cosplay mais moi je le trouve pas si mal fait celui là elle doit juste un peu galérer à se déplacer à bouger et à marcher et à voir où elle va surtout et ce qu'elle fait mais sinon ce cosplay pas mal du tout on reste toujours sur le thème du cinéma mais on place sur trois cosplays pour enfants le premier avec ce joli bébé alien on est très clairement sur un bébé déguisé en poule avec un alien qui sort du torse comme on peut le voir dans la saga aux multiples films alien c'est dingue on voit tout de suite à la tête de ce bébé qu'il est ravi d'être là c'est faux c'est du sarcasme en fait ce bébé est clairement choqué de sa ce qu'il y arrive ça se voit qu'il comprend tout en fait et comme il doit voir que tous ceux qui l'entourent rigolent et prennent des photos il est clairement choqué ce petit c'est pas bien ce que font les parents on est ici sur un costume enfant de Hannibal Lecter le personnage de fiction tueur en série qui mange les cerveaux vous savez le cannibale que l'on a pu voir dans la trilogie le silence des agneaux et dans d'autres films on se souviendra surtout de lui par l'interprétation d'Anthony Hopkins qui nous a fait très très peur et qui arrive à capter notre attention on voit que cette photo a été prise dans un rassemblement avec sûrement beaucoup de monde comme le Comic Con ou un événement dans ce genre on voit pas complètement l'expression de l'enfant sur cette photo à cause de son masque mais en tout cas il est bien attaché je pense qu'il y a dû avoir une discussion entre le père et la mère de l'enfant avant de venir à cet événement une discussion du genre chéri j'en peux plus il est hyperactif ce gosse à chaque fois qu'on l'amène quelque part on est obligé tout le temps de lui courir derrière j'en peux plus fais quelque chose mon amour tu sais je te comprends ne t'inquiète pas je vais trouver une solution j'ai un super costume pour lui ne t'inquiète pas ça va marcher du tonnerre animal lecteur pour le troisième enfant les parents sont partis sur un costume d'Adolf Hitler sûrement l'un des tyrans les plus connus de l'histoire Adolf Hitler qui est je le rappelle dictateur et homme d'état allemand chef du parti nazi fureur et chancelier du troisième Reich je vous rappelle quand même que la seconde guerre mondiale c'est à cause de lui et il y a quand même des parents qui se sont dit tiens ce serait une bonne idée de déguiser mon fils à Adolf les parents d'eux le retour chéri vu que notre fils a déjà un début de moustache j'ai deux idées de déguisement pour la soirée d'halloween chez nos amis soit Gomez Adams soit Adolf tu me fais confiance c'est moi qui choisi ce sera Adolf mais mon amour t'es sûr parce que nos amis sont quand même juifs ah 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 ouais non du coup non c'est une bonne idée gomez gomez c'est bien bon maintenant sortant de ces costumes tirés de films historiques Disney ou autres je vous ai préparé une petite collection de pépites de costumes d'halloween où les gens auraient mieux fait de ne pas y penser tel que celui-ci quelle idée de se déguiser en temps paxe quand on sait où ça se met il aurait beaucoup mieux fallu qu'il ait une autre idée ce qui me fait marrer surtout c'est la fille juste à côté de lui vêtue tout en rouge rouge qui est la couleur du sang tout sourire côte à côte avec lui on voit très bien qu'ils y ont pensé et qu'ils se sont dit que ça ferait une super photo souvenir mesdames vous n'avez pas à avoir honte de vos règles c'est ce qui fait de vous des créatures magnifiques c'est ce qui vous permet de créer la vie les règles sont tout à fait naturelles chez une femme mais par contre là c'est beaucoup on est d'accord cette jeune femme sur la photo car je suppose que c'est une femme c'est dit tiens je veux me déguiser en serviette hygiénique recouverte de sang pour promouvoir le droit et la liberté d'expression pour les femmes s'il vous plaît ne faites pas ça c'est très glauque alors lui c'est la première photo que j'ai sélectionné c'est cette photo qui m'a donné envie de faire cette vidéo ce mec là je l'adore ça se voit qu'il est heureux dans sa vie ça se voit qu'il est heureux de son idée c'est l'homme cool head il s'est juste mis torse nu il s'est peint en rouge tout le haut du corps et il s'est dessiné un smiley noir sur le torse et voilà c'est tout ça c'est du beau costume d'halloween ça c'est une master class alors là on est sur un homme citrouille très pervers à mon avis qui s'est fait une tenue dont un pantalon citrouille avec la tige de la citrouille au niveau de l'entrejambe qui fait bien sûr penser à une aubergine une poitrine citrouille un casque citrouille et juste deux trois écorces pour les bras pour cet homme là je pense que la fête d'halloween ça a rien à voir avec la fête des autres personnes c'est pas je vais sonner à la porte friandises ou bêtises etc etc je pense que lui il a d'autres idées en tête des idées pas très très catholiques si vous voyez ce que je veux dire pour celui là on est sur un costume de charmeur de serpente sûrement d'inde attention le costume est bien fait mais ce qui me choque sur cette photo c'est le serpent parce que vu où le début du corps est situé soit la tête du serpent est accroché avec une ficelle à la flûte soit c'est clairement le piston du monsieur qui fait tenir la serpente c'est une question qu'on va se poser quand même je sais pas si c'est un anaconda mais si ça en est un c'est quand même un gros signe une grosse allusion et on finit avec le dernier toujours sur un système de pléonasme avec l'homme toilette pas grand chose à dire sur lui à part que comme costume faut oser le faire je sais pas si à l'odeur ou s'il a une pastille bleue à l'intérieur de sa cuvette je sais pas non plus si c'est très hygiénique mais en tout cas j'espère que s'il fait la fête avec ses amis et qui sont pas mal éméché j'espère pour lui qu'ils le confondront pas avec les vraies toilettes vomir pisser etc sur lui parce qu'il risque du coup de passer une très mauvaise fin de soirée et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi en tout cas j'ai adoré faire ce concept c'est vraiment un concept que j'adore sur youtube si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire sous cette vidéo et à la partager sur tous vos réseaux sociaux facebook instagram snapchat et twitter je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux instagram sergi1246 facebook sergi garcia et groupe facebook sergi à chaque temps où je vous partage beaucoup de choses très cool c'était sergi à chaque temps tchao 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 voilà c'est Merci.